Nous sommes au cœur du continent africain, en plein centre de l'Afrique, où se trouve un pays assez particulier, la République centrafricaine. Un pays qui pendant longtemps est sépouillé par des troubles sécuritaires, l'empêchant ici de rejoindre la course au développement. Fort des difficultés, il s'abataille pour ramener la paix et la sécurité, puis le bercement régulier des salaires, bourses, fonciences et arriérées de salaires. Les populations centrafricaines ont décidé de choisir démocratiquement si tord qu'elles jugent Djinni, d'où son élection au premier tour pour diriger le pays. A peine achevé son premier quinquennat, il a pu tracer un chemin meilleur pour le centre-Afrique et l'Afrique en général. Basé sur la transformation et l'émergence de la République centrafricaine, sa vision inspire même les autres pays africains. Qui est donc cet homme qui a pu faire un tel codige en si peu de temps ? C'est le professeur Faustin Archange Toadera. Il est compté parmi les présidents les plus diplômés de l'Afrique, avec plus de sept diplômes scientifiques en maths physique, dont deux doctorats en mathématiques pures, issus de l'Université scientifique de Lille 1 en France et de Yaoundé 1 au Cameroun. Un monsieur exemplaire avec une morale irréprochable qui, par ses actions citoyennes, s'est vu décerner plusieurs titres honorifiques à son actif sur le sol national. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la fonction publique, ce qui fait de lui l'un des fonctionnaires de haut niveau sur le plan mondial. On ne peut parler des travaux scientifiques qu'il a exécutés durant son parcours professionnel sans pour autant parler du nombre incalculable de conférences et congrès internationaux qui enrichissent sa vision dans le domaine politique et autres. En même temps qu'il combat la crise sécuritaire, il s'investit dans la construction du pays, comme en témoignent plusieurs réalisations, tant à Bangui comme province. Sa quête pour faire de la République centrafricaine un pays développé et prospère est basé sur trois principaux axes, notamment une économie ouverte à la concurrence, une société plus inclusive, une qualité de vie meilleure. Ce plan ingénieur conduit à l'explosion des chantiers dans presque tous les sectoriels qui sont présentés comme suit. Sur le plan économique, on assiste à l'exécution des travaux de construction infrastructurelle dans différentes villes de la République centrafricaine. La construction de la gare routière à Bombarée, la construction du bâtiment de la Finance et des hôtels de Haustandine, la réhabilitation des usines électriques de Boilly 1 et Boilly 2, l'installation des étendues d'eau et l'implantation des forages d'eau sur l'étendue du territoire centrafricain, l'assainissement des routes, la construction de nouveaux bâtiments Airbus 2 et la réhabilitation du lycée de Veskine, la construction des bâtiments scolaires et la construction d'une nouvelle gare routière à Ndélie. Du côté de la justice, on assiste à la décoration des acteurs judiciaires, la réhabilitation des centres pénitentiaires. Pour faciliter la paix en République centrafricaine, le désarmement et la démobilisation sont nécessaires. Plusieurs citoyens centrafricains ont été désarmés et réintégrés dans la société. Bon nombre de ressortissants centrafricains vivant à l'étranger sont rapatriés. Du côté de la défense, la République centrafricaine désormais sécurisée de l'intérieur ainsi que ses frontières par les forces armées centrafricaines, la gendarmerie et la police. Plusieurs travaux dans le secteur de la défense nationale et de la reconstruction de l'armée ont été exécutés, à savoir la restructuration des forces armées centrafricaines, la création de BIT-7, la création du port parachutiste, l'établissement des nouveaux modes opératoires au sein de l'armée, l'acquisition des matériels militaires de pointe dans le secteur de l'intérieur et de la sécurité publique. Nous assistons à un recrutement massif du côté de la FSI, force de sécurité intérieure, la mise à nouveau de la FSI par le biais d'une formation intense et professionnelle par la suite de laquelle illustrent leur efficacité sur le terrain dans leur exercice dans la protection de la population centrafricaine, l'acquisition des nouveaux matériels de défense et la sécurisation complète des différentes villes de la RCA. Du côté des affaires étrangères, on assiste à la signature favorisant des activités menées sur le plan bilatéral, des activités menées sur le plan multilatéral, des activités au niveau de l'administration centrale. Dans le secteur télécommunication, l'implantation de la fibre optique pour une meilleure qualité de réseau. La RCA passe désormais dans la numérisation communicationnelle, régularisation des initiatives liées à l'innovation technologique dans le domaine de la communication. L'accent est mis sur la modernisation des équipements et le renforcement des capacités du personnel des médias publics et privés à travers la formation des journalistes et techniciens des ateliers et séminaires. Un programme portant la construction de nouveaux bâtiments de la télévision centrafricaine, de la radio et du département ministériel avec des bâtiments administratifs. Le recrutement en masse des universitaires, des professionnels et agents qualifiés et le lancement des nouvelles grilles de programmes à la radio Centrafrique et à la télévision centrafricaine. La liberté d'expression, de parole et un égal accès aux informations sont scrupuleusement respectées. Des lois favorisant les activités des médias publics et privés facilitent ainsi la création et l'émergence de la presse privée. Du côté de l'éducation nationale, l'éducation est considérée comme le fondement de la société. La gratuité est une réalité dans l'éducation nationale en République centrafricaine. L'État offre chaque année des bourses d'études nationales et étrangères aux étudiants centrafricains. La diversification et l'adaptation des enseignements et des formations aux réalités nationales constituent les priorités absolues du gouvernement. Les grandes orientations sont prises pour la formation professionnelle des filles afin d'assurer leur émancipation. Les infrastructures éducatives sont en pleine ascension. On en trouve dans la capitale, les villes et les villages. Plusieurs écoles ont été construites. Les bâtiments universitaires ont été revêtus de couleur et clôturés pour la sécurité des étudiants. Dans le secteur de la santé et de la population, Priorité santé est une évidence en Centrafrique. Dans la capitale et dans les provinces, les hôpitaux, les dispensaires, les centres pédiatriques modernes ont été construits et sont équipés d'appareils ultra-modernes et de dernière génération. Le personnel soyant redynamisé est dévoué à sauver des vies. Dans le secteur de l'équipement et des travaux publics, les réalisations dans ce domaine sont réelles et perceptibles. Des constructions de grandes envergures sont réalisées. Bangui, la capitale, est un chantier ultra-moderne avec des hôtels de luxe au standing. Les routes à double voie ont cours de réalisation sur l'axe aéroport Bangui-Empoco au centre-ville. Les écoles publiques sont construites dans toutes les localités du territoire national. Les lycées et collèges d'enseignement général et technique sont disponibles avec les grandes capacités d'accueil des élèves. L'Université de Bangui est dotée de nouveaux amphithéâtres, de grandes capacités ainsi que les laboratoires de recherche dont toutes les disciplines ont pleine construction. Les habitats coloniaux en délapement sont démolis et remplacés par des immeubles bâtis selon les normes et standards internationaux. Dans les villes provinciales, l'urbanisation accompagne systématiquement la politique de la restauration de l'autorité de l'État. Dans le secteur du développement de l'énergie durable et des ressources hydrauliques, l'énergie constitue un domaine très important pour le gouvernement qui œuvre ardemment afin de favoriser et faciliter l'existence continue dans tout le pays. Plusieurs projets dans le domaine de l'énergie sont réalisés et le gouvernement, dans sa vision tiède, a offert un facteur d'épanouissement des populations et de développement économique durable avec l'installation des champs solaires, dont bientôt, de l'énergie électrique nécessaire à tous les ménages centrafricains ainsi qu'aux entreprises, industries et usines de la place seront disponibles. L'usine hydroélectrique de Bois-du-Deux a été inaugurée et la centrale thermique de la Direction générale de l'énergie centrafricaine en abrégé NRK a été renforcée avec quatre nouveaux groupes électrogènes de grande capacité. Avec le forage d'eau potable qui sont implantés partout dans la capitale bondie ainsi que dans les villes provinciales, l'eau potable est disponible, ce qui favorise une vie saine pour la population centrafricaine. Dans le secteur des eaux et forêts, de chasse et de la pêche, promulgation de la loi portant code de gestion de la faune sauvage et des aires protégées, signature des conventions de partenariat public et privé avec WWF et APN pour la durabilité des aires protégées du nord, sud-ouest et l'est de la RCA. Dans le secteur des mines et géologie, la République centrafricaine dispose d'énormes richesses minières encore non exploitées. L'or et diamants se trouvent dans presque tous les coins du pays. Elle détient également une grande réserve en hydrocarbures. Plusieurs chisements de pétrole ont été découverts. Le fer, le ciment, l'uranium, le magnésium, le cobalt et bien d'autres ressources sont recensées pour être mises en valeur. Évolution des exportations On note une nette amélioration dans les statistiques d'exportation du diamant et de l'or qui ont dépassé les prévisions de l'année 2021. Le diamant Le volume des exportations du diamant a pratiquement doublé annuellement, soit 25 281,3 carat en 2019, 50 410,45 carat en 2020 et 93 965,37 carat en 2021 pour des valeurs taxables respectives de 3,489,784,400 francs CFA 4,024,436,600 francs CFA et 6,705,933,981 francs CFA L'or L'exportation de l'or est passée de 359 kg en 2019 à 401 kg en 2020 puis 775 kg en 2021 pour des valeurs taxables respectives de 6,90,163,365 francs CFA 6,855,401,335 francs CFA et 13,279,675,602 francs CFA Cette forte croissance trouve sa raison d'en La baisse du taxe à l'exportation dans la loi des finances 2020 L'amélioration des conditions sécuritaires dans certaines zones minières L'octroi des agréments à certains nombres d'unités de transformation dans le secteur de l'agriculture et du développement rural L'aboutissement des mesures de réforme institutionnelle engagées, notamment le projet de loi portant cause de foncier agro-pastoral en République centrafricaine en cours des années L'aménagement d'infrastructures agricoles des zones de production La disponibilité des semences de qualité La diffusion et l'accès des producteurs aux techniques performantes L'organisation professionnelle des producteurs Dans le secteur des arts, de la culture et du tourisme Les avancées sont impeccables et perceptibles Le secteur touristique en plein essor donne une envie de parcourir la Centrafrique et de découvrir des merveilles vergitures immenses et très denses où on ne trouve nulle part La culture hybride et multidimensionnelle sensationnelle sont des potentialités énormes incontestables En matière du tourisme plusieurs sites touristiques sont aménagés et disponibles pour accueillir tout ce qui désire découvrir la République centrafricaine A l'instar, site touristique de Boilly dans la préfecture de L'Ambélam, Boko Chute de l'Ancreno dans la préfecture de Limpendé au nord du pays Parc de Zangasanga où l'on croise plusieurs espèces d'animaux rares Parc national Saint-Floris d'un délai qui constitue une véritable réserve animalière d'Afrique centrale par sa nature et son peuplement Dans le domaine de la culture La République centrafricaine possède une diversité de richesses Par exemple La langue sango est vulgarisée par le système éducatif national comme étant officiel et de commerce officiellement reconnu Elle est le socle sur lequel l'unité nationale est construite et qui facilite la consolidation de la paix aux moyens de communication qui facilite la compréhension la cohésion sociale entre ce peuple hospitalier et dynamique Le train vers le changement est en marche La République centrafricaine met enfin le cap vers l'émergence Le souhait de la population centrafricaine est exercé tout cela grâce à un homme doté d'une vision aiguisée du développement qui travaille avec acharnement un vrai patriote Et c'est son excellence le président de la République chef de l'État le professeur Faustin Archange Toadera La République centrafricaine doit changer et ça va changer La vision de cet homme c'est la paix et le développement Le développement Le monde entier se lance dans une course sans fin la course au développement Tel est le cas actuel de la République centrafricaine La République centrafricaine a tourné définitivement la page des conflits et se tourne véritablement vers le développement L'arrivée au pouvoir de son excellence Monsieur le président de la République Le professeur Faustin Archange Toadera a été ce qu'espérait réellement le peuple centrafricain Malgré les temps forts il a su stabiliser le pays et instaurer une réelle démocratie qui a valu sa réélection à la tête du pays Sa vision politique est basée sur la transformation et l'émergence de la République centrafricaine un pays d'environ 623 000 mètres carrés pour une population de plus de 5 millions d'habitants avec des richesses énormes et inestimables Investir en République centrafricaine n'est plus un vingt mots avec cette envie de réelle transformation et du climat serrant des affaires La vision politique du chef de l'État centrafricain est basée sur trois principaux axes favorables au développement mais surtout aux investisseurs à savoir une économie ouverte à la concurrence une société plus inclusive une qualité de vie meilleure Alors, comment le chef de l'État compte-t-il résoudre cet énigme de la transformation ou du développement du pays ? On ne peut répondre à cette question sans parler de la richesse de ce pays La République centrafricaine dispose d'énormes richesses allant du sol au sous-sol en passant par une bonne pluviométrie avec un sol riche en houmous témoin d'une agriculture biologique La stratégie politique des hautes autorités est de fait de ce pays un des principaux pays du monde dans les grandes productions Ainsi donc, dans le domaine agricole le pays vise une grande production en culture vivrière tout comme en culture de rente à l'exemple de l'arachide de maïs de la canne à sucre café du coton et j'en passe En guise d'exemple dans la filière du coton l'ambition est d'amener la Centrafrique à produire 6 millions de tonnes par an de coton bio A cet effet la République centrafricaine se tourne vers la mécanisation agricole et offrira environ 30 millions d'hectares de terres arables et fertiles C'est l'un des pays le plus irrigués au monde où il pleut en moyenne 7 mois sur 12 Dans le domaine de l'élivage un secteur stratégique est porteur de richesses l'objectif du président de la République centrafricaine est d'amener la Centrafrique à produire des milliards de poulets bio plusieurs centaines de millions de têtes de bovins bio et des millions de caprins bio ceci dans un modèle moderne et biologique de l'élivage Dans le secteur minier la République centrafricaine dispose d'importantes ressources minier parmi lesquelles on trouve en qualité suffisante et documenté l'or le diamant l'uranium le lignite le fer et le pétrole plus de 400 000 km² sur les 623 000 km² soit environ 60% de la superficie totale du pays offre un socle pré-cambrien riche en minéraux L'exploitation de l'or représente environ un dixième du produit intérieur brut du pays le président de la République dans l'optique de booster la croissance économique de son pays et de sortir son peuple de la misère afin de reprendre aux attentes des objectifs de développement envisage une production annuelle de plusieurs millions de tonnes d'or et plusieurs carats de diamants sont taillés d'ici cinq ans il projette la construction de la plus grande fonderie d'or et de taillerie de diamants dans le pays il souhaite également utiliser ses productions comme garantie dans les échanges commerciaux et internationaux dans le domaine infrastructurel la vision politique du chef de l'Etat est de construire des routes haute route chemin de fer aéroports pour le désenclavement du pays édifices publics ainsi que les logements pour la population oui la république centrafricaine dispose effectivement de grandes potentialités pour les affaires l'énigme est décrypté la transformation de la république centrafricaine prônée par son excellence le professeur Foustin-Archange Touadéra n'est pas un rêve c'est une réalité pour en finir la république centrafricaine dispose d'un écosystème favorable au tourisme de la forêt au sud en allant vers la savane au nord l'on observe de la verdure à perte de vue regorgeant plusieurs espèces d'animaux rares dans le monde entier le parc naturel de Zangasanga dans le sud-est classé patrimoine mondial de l'UNESCO ainsi que le parc Saint-Fleuris dans le nord-est sont les plus grands parcs naturels au monde où l'on se frotte avec des éléphants des lions des tirs des girafes des singes même des fourmis et des caméléons sur le plan business le pays facilite l'acquisition des licences ou agréments en mettant en place un guichet unique favorisant ainsi le climat serrant des affaires sur le plan juridique le pays dispose d'une loi votée par le parlement et déjà promulguée par le chef de l'état favorisant le partenariat public privé grand atout pour les investisseurs oui la république centrafricaine a tourné définitivement la page des conflits et se tourne véritablement vers le développement sous la très haute impulsion de son excellence le professeur Faustin Archange Toadera Toadera